Salut mes petits cookers, alors mon gigot d'agneau à l'ail, je prends un bon petit gigot, enfin là il y en a deux parce que c'est pour restaurant, mais vous prenez un bon petit gigot, bien de l'huile, du sel, du poivre, des herbes de Provence, des deux côtés, j'en remets bien de l'autre côté, j'assaisonne bien de l'autre côté, pour permettre au sel, au poivre et tout ça de bien pénétrer dans la viande. Ensuite je mets un peu d'épices masala parce que l'ail avec l'épices masala se mélange très très bien, donc moi je mets toujours un peu d'épices masala, vous voyez, sur toute la surface, je prends une gousse d'ail, j'ai mis un peu en mode accéléré parce que la vidéo elle faisait 10 minutes, je l'ai filmé tranquille, comme si j'étais en vacances, mais vous en avez un peu marre d'avoir des vidéos trop longues, donc voilà, donc je t'épluche une gousse d'ail entière et je mets bien de l'ail à l'intérieur, vous voyez, de l'ail entier, dans mon gigot, je coupe et je rentre bien les gousses d'ail dedans, des deux côtés, et plus on en met, plus ça prend dans le goût, voilà, on en met quand même pas mal. Ensuite je remets des gousses d'ail, ça, ça va être pour la sauce tout à l'heure pour faire des sucs, donner le goût de l'ail au sucre, et je le mets au four 35 minutes à 180 degrés. Ensuite je prends des échalotes que j'émince, et on va faire la sauce, vous savez voir, je vais utiliser les sucs de cuisson, donc là j'ai l'échalote, j'en mets pas mal d'échalotes, et je mets pas mal d'ail encore, donc j'épluche encore une gousse d'ail, j'enlève le verre parce que ça, le verre, vous avez compris que c'est très aigre, ça donne vraiment un mauvais goût, donc j'enlève le germe, et je hache mon ail également. Donc je le verre, je suis relativement petit, bien évidemment. Voilà, je chauffe une casserole, de l'huile d'olive, et je mets tout mon ail et mon échalote à revenir. Voilà, je vais bien revenir le tout, je mets un peu d'herbe de Provence, et on laisse bien réduire. Je prends mes 2 gigots de mon plat, je les enlève, j'enlève l'ail qui est trop cuit, bien évidemment, mais qui a donné le goût au jus et au suc qui sont au fond du plat, et là j'ai mis de l'eau bouillante, j'ai fait bouillir de l'eau, et je déglace avec de l'eau bouillante, vous voyez, bon j'en mets pas mal parce que c'est pour le restaurant, vous vous en mettrez un peu moins, bien évidemment, vous mettez juste pour la quantité d'un gigot, ça suffira, un tiers, un trois quarts d'un bec verseur, vous voyez, et je mets du fond de veau en poudre dans mon jus, et en même temps je racle bien pour récupérer tous les sucs, vous voyez, au fond du plat, je dilue le fond de veau déshydraté dans mon eau et dans mon jus de cuisson, et ensuite je le mets tout simplement avec mon échalote et mon ail, vous voyez, et je vais laisser bouillir quelques minutes, il y a une histoire que ça épaississe un petit peu, ensuite je prends mon gigot, je coupe mon gigot, pendant cela ma sauce elle chauffe, donc là j'ai servi avec un bon petit gratin dauphinois, vous avez la recette sur le TikTok aussi, vous voyez, donc là le gigot est bien rosé, il est parfait, donc voilà, on coupe des belles tranches, vous voyez il y a des tranches avec pas mal d'ail qui apparaît, et là vous voyez la sauce réduit, elle prend une bonne consistance, une fois qu'elle a une bonne consistance siropeuse, vous mettez le gigot, le gratin, bon là il n'y a que le gigot et la sauce par dessus, voilà, vous avez mon gigot à l'ail, merci mes petits cookers, ciao !